Bonjour tout le monde, c'est Kronos, bienvenue dans l'Acadame de l'Oracle. Aujourd'hui c'est vendredi. Oui, alors vendredi, journée de l'amour. Journée de l'amour, bah oui, journée de Vénus. Allez, pour Vénus, on se met un petit peu de rose, ou on se met un petit peu de la couleur qu'on aime bien, tout simplement, faites-vous plaisir. Alors, pour ce vendredi, je ne sais pas la couleur que je mettrai, je déciderai vendredi matin de la couleur que je souhaite porter. Tout simplement pour me mettre en valeur. Alors, j'ai mis ce petit pot dentif que j'aime beaucoup, petit pot dentif de protection, que je trouve très sympathique et que je porte tous les jours en ce moment. Alors, oui, il faut se faire plaisir, c'est vendredi. Alors, il ne faut pas se faire plaisir que le vendredi. Alors, le vendredi, c'est notre journée à nous, vous le savez. Donc, bienvenue sur l'Acadame de l'Oracle. Si tu me découvres, tu peux t'abonner. Welcome ! Pour les gens qui me suivent depuis un moment. Ah, je sais que le vendredi, vous vous attendez avec impatience. Alors, je sais qu'il y a un abonné qui est un peu chafroin le vendredi parce que ce n'est pas forcément sa problématique de prédilection. Il se reconnaîtra, je pense. Je lui fais un gros bisou. Voilà. Mon tchopote, je crois, qui m'appelle. Mon petit tchopote. Je ne sais plus comment il dit. Mais il se reconnaîtra. Voilà, allez, je vais commencer, je vais commencer avec un « Dis-moi que tu m'aimes ». Oui, allez. Bon, c'est vendredi, on a le droit. Pour les gens qui me découvrent, vous pouvez vous abonner. Welcome, bienvenue. Pour les gens qui sont fidèles au rendez-vous, bien, merci beaucoup. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos gentils messages. Pour les likes et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Allez. J'adore le vendredi. Le tirage du vendredi, c'est ma petite bouffée d'amour à moi. Avec mon petit tirage du samedi, j'aime bien. C'est mes deux jours préférés. Franchement, c'est les deux types de tirages que je préfère pour l'instant. Le vendredi et le samedi. Après, j'adore présenter les oracles et tout. Mais je ne sais pas, ce n'est pas la même énergie. Allez. Je sais qu'il y en a qui déjeunent avec moi. Ben oui. Je vous accompagne pour le déjeuner. Hé hé hé. Ça, c'est bien. Hop. Allez. J'en voudrais encore deux. Ben oui. J'en voudrais encore deux. Allez. Est-ce que je peux encore en avoir deux, s'il vous plaît ? Oui. Hop. C'est parti. Pour ce vendredi. Alors, le vendredi, ce n'est pas forcément un jour nié. Je ne suis pas en niaiserie. Je ne suis pas en bonbons chocolat. Ce jeu-là peut me sortir quand même des vaches prie. Bien sûr. Allez. Dis-moi que tu m'aimes. Entrevue, rendez-vous et rencontre. Ah. Ça sent le brunch du dimanche. C'est pour mon brunch. Entrevue, rendez-vous, rencontre, liberté, autonomie, mobilité, sagesse, tempérance et calme, intimité, rêve et intuition, isolement, solitude et peine, découverte, dévoilement et mise à nu. Donc, j'ai l'impression que j'ai un tirage en deux parties. Une partie ici. Hop. Partie basse et une partie haute. Partie haute. On commence par là. Entrevue, rendez-vous, rencontre, liberté, autonomie, mobilité, sagesse, tempérance et calme. Ici, on me dit d'être tempéré, d'être dans l'équilibre, d'être sage. Même quand on est en rendez-vous, qu'on voit des gens, qu'on est en société, en groupe, etc. Il faut garder sa liberté, son autonomie, sa mobilité. Il ne faut pas être dépendant des autres. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est faire preuve de sagesse, de savoir se débrouiller sans les autres. Ce n'est pas parce qu'on est en société qu'on est obligé de suivre le mouvement. On me dit qu'on peut se mettre au calme. Ici, j'ai une sorte de glissement de là à là. Une phrase d'accroche. Oui. J'aime bien mes cartes. Elles me facilitent le travail, pour le coup. Malgré le fait qu'on soit en société. Le vendredi aussi. Le vendredi, on a vu beaucoup de monde. Ça a été la semaine. On a peut-être été bousculé aussi. Rendez-vous de travail. Les gens sont très branchés de boulot. Et puis, tout d'un coup, c'est le week-end. Ah, ils se réveillent. Ils vous sollicitent pour sortir, pour ci, pour là. Peut-être que vous n'avez pas envie. Je dis bien peut-être. Si vous avez envie, allez-y. Et à ce moment-là, on me dit garder votre autonomie, votre liberté de penser. C'est un petit peu ce qu'on me sort. Si vous n'avez pas envie, restez au calme. Et à ce moment-là, ici, on glisse ici. Vous avez peut-être envie, malgré tout, d'intimité, de vous isoler, d'être seul. Alors, la solitude, quand elle est choisie, ce n'est pas un problème. Ça permet de récupérer. Ça permet de se ressourcer, de recharger ses batteries énergétiques. Par contre, quand la solitude est subie, elle provoque de la peine. Voilà. Alors, deux solutions. Si ça provoque de la peine pour vous, eh bien, faites-vous beau, faites-vous joli, préparez-vous à sortir, allez dans les endroits où il y a du monde. Pissing, club de sport, bar, restaurant, club de lecture, tout ce que vous voulez. Des magasins. Allez, bougez-vous. Allez chercher le contact. Voilà. Et faites-vous un maximum beau et joli, marchez, hop, le torse bien droit, bien bombé, tac, on voit le bonhomme, on voit le... Pour les dames, ça marche aussi. On voit les... Ah, ouais, mais là, là, chez moi, on ne voit rien, forcément. Je n'ai pas mis de Wonder Round. Oh, je déconne. Ça y est, moi, c'est le week-end. Le vendredi, c'est parti. Je me lâche. Alors, donc, on bombait le torse, levé la tête, l'épaule ouverte, voilà, regard droit, et on sourit. Sortez votre plus beau sourire. C'est votre meilleure arme. Voilà. Pour briser la solitude et pour briser la glace. Maintenant, le cas inverse. solution 2, si vous cherchez cet isolement, mettez-vous de côté. Voilà, prenez du temps pour vous. Ça vous fait du bien. À ce moment-là, écoutez-vous. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut s'écouter. Alors, moi, j'ai des périodes où je m'écoute. Le samedi, c'est plutôt à la cool. Voilà. Je vais promener. Là, il va faire beau. Je vais retourner marcher, par exemple. en nature, pour m'isoler, pour me ressourcer. Ça va me faire du bien. Et par contre, le dimanche, avec mon brunch, je fais l'inverse. Voilà. Je me rencontre plein de gens, mais alors quand j'y vais, je suis hyper peps. Voilà. Je suis souriant, je suis ouvert. On voit que je suis content d'être là. Voilà. Si je n'avais pas envie, je n'irais pas. Intimité, rêve et intuition. Il y a des gens qui ont besoin de s'isoler un petit peu. Alors là, je pense à mon Patrick. Voilà. C'est un abonné. Il se reconnaîtra. C'est de lui que je parlais tout à l'heure. Patrick, il est un peu comme moi. De temps en temps, il a besoin de s'isoler pour se retrouver. Il est dans la pratique de la magie, etc. Je pense, au vu de ses appétences sur les jeux. Voilà. Ce n'est pas un secret. Il en parle ouvertement. Donc, je ne trahis rien. Mais c'est pour montrer que je connais quand même mes abonnés. On a besoin d'intimité. On a besoin de pouvoir rêver pour écouter son intuition. Quand il y a trop de bruit autour, blablabla, on n'entend pas sa petite voix intérieure. Voilà. Il faut du calme pour ça. Il faut être centré. Il faut être posé. Et à un moment, il faut être isolé, assis, simplement là, simplement assis. Tac. Posture droite, encore une fois. épaules ouvertes, légèrement rabaissées, tête droite. Si les pensées sont envahissantes, on baisse un peu la tête pendant la méditation. Par contre, si on est en train de s'endormir, de s'assoupir, alors on redresse la tête. On la relève. Voilà. Donc, petite astuce pendant la méditation. Si vous recherchez cette intimité, cette intuition, ça peut vous être utile. la posture et on est bien stable. Vous pouvez méditer avec les jambes croisées, en lotus. Vous pouvez méditer en diamant, les jambes sous votre corps. Donc, vous êtes sur vos genoux, en fait. Voilà. Ou alors, vous pouvez méditer comme je suis là actuellement, assis sur une chaise, mains sur les genoux. Voilà. Trouvez la posture qui est confortable. Ça ne doit pas être une souffrance. Vous devez pouvoir la tenir une quinzaine de minutes. Voilà, cette posture. Il n'y a pas une une seule façon de méditer. Il y a votre façon de méditer. Avec musique, sans musique, etc. Avec lumière, avec bougie, le matin, le soir. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent de l'isolement pour écouter la petite voix de l'intuition. Ça permet une découverte. Alors, pour les gens qui sont seuls mais en peine d'être seuls, ça dévoile quelque chose sur vous. Quelque part, vous n'avez pas encore cette autonomie pour savoir être seul. seul. Voilà, ça se travaille. Il faut vraiment travailler ce côté-là. Ça révèle quelque chose sur vous. C'est une mise à nu. Une blessure peut-être du rejet ou de l'abandon. Vraiment travailler, savoir être seul. Alors moi, je sais par exemple être seul pendant des jours et des jours, ça ne me gêne pas. Voilà. Après, on a tous besoin de contact. Mais plus ou moins. Il y a des gens qui sont plus ou moins fusionnels, qui ont plus ou moins besoin de voir du monde. ça révèle quelque chose sur nous. Donc, si c'est votre cas, qu'est-ce que ça révèle sur vous ? Quand vous êtes seul, est-ce que vous êtes angoissé ? Sur quoi vous êtes angoissé ? Prenez un petit papier noté, extériorisé. A l'inverse, si vous êtes bien tout seul, alors ça révèle aussi quelque chose sur vous. Cette méditation va vous faire découvrir des choses. Vous êtes autonome, vous avez une bonne estime de vous. Peut-être que vous avez des soucis à être sociable ou pas. Peut-être que vous aimez la solitude et ça vous convient comme ça et c'est très bien. Ce n'est pas forcément signe d'un problème. C'est à vous de voir qu'est-ce que ça révèle sur vous. Voilà, tout simplement. Allez, on va continuer. On va continuer. Donc là, j'ai traité plusieurs cas. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Normalement, il y a un des deux champs qui doit résonner pour vous. Peut-être les deux, c'est par période aussi. Moi, il y a des fois, je me sens bien tout seul et puis il y a des fois, j'ai besoin de voir des gens. Voilà, j'ai besoin de contacts, etc. Donc, ça peut varier. Bien sûr, on n'est pas des rôles. robots, tous les matins, on n'est pas égale à tous les jours avec le même moral, etc. On m'a demandé, j'ai vu deux personnes qui m'ont demandé un tirage avec le tarot de la lumière de guérison, il me semble. Il me semble. Il me semble que c'est celui-là. Parce que quand j'ai présenté le jeu, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je le présente souvent avec un tirage et là, je n'ai pas dû le faire. Je ne sais pas pourquoi. Ou parce que je n'étais pas à l'aise avec le jeu ou j'ai oublié. Je ne sais pas. Je ne me suis pas dit que c'était important. Donc, je le prends. Je le prends et là, pour le coup, exceptionnellement, je le fais avec le petit livret. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup travaillé ce jeu-là. J'ai travaillé d'autres jeux avec lesquels j'ai plus d'appétence. Je prends mon petit livret et on se le fait en trois cartes. D'accord ? Trois cartes. Là, je vous ai montré avec le 10 mois que tu m'aimes, Oracle, un intuitif. Là, je vais vous lire les significations et je vous fais l'interprétation au passage. Donc, c'est le tarot de la lumière de guérison. Allez, on est parti. En trois cartes, s'il vous plaît, voulez-vous bien ? Oui. On me dit énergie centrale. Là, on me dit à gauche. Ok. Je vais ma petite accoufaine à gauche. Donc, c'est bon. On est bien connecté. Ah là là. J'ai bientôt la fibre, les amis. Le 28. Normalement, si tout va bien, on va pouvoir se faire des lives. Alors, chouette. Celle-ci, à droite. Je verrai si je compléterai ou pas avec d'autres cartes. Ici, avec l'oracle tarot de la lumière de guérison de Christopher Butler. J'ai un cavalier de bâton. J'ai un 7 de denier. J'ai un 7 de coupe. Ici, avec mon cavalier de bâton. je prends chaque... Il faut que je le trouve. Il faut que je le trouve. Là, j'avais les deniers. Les épées. Les bâtons. Suite de bâton. Alors là, je lis exprès. Alors, pourquoi ? Parce qu'avec le cavalier de bâton, je voulais vraiment vous montrer que ce tarot-là a une énergie particulière et des interprétations particulières. Donc, comme il a des interprétations particulières, c'est très important de vous référer au livre. pour ne pas louper en fait son esprit. C'est important de savoir se connecter à l'esprit des cartes. Cavalier de bâton. L'air du feu. Alors, l'air du feu. Ça fait penser un petit peu à l'alchimie. Donc, on a l'air du feu, l'eau du feu, etc. Comme chez le valet de bâton, la monde d'orle entoure la pointe enflammée du bâton du cavalier. Je vous montre la carte comme ça. Tchac ! Signe du potentiel de guérison de son énergie. Il arrive en trombe chargé d'une énergie de feu positive et chamboule tout. Pour le mieux. Au travail, c'est un réformateur passionné dont l'influence se paraît orageuse. Même si ses intentions sont sincères. En tant qu'artiste, son travail et son inspiration vous renversent le cœur et vous émeuvent au plus profond. En amour, ses prouesses sexuelles sont ravageuses. Il vous fera découvrir des plaisirs dont vous ignorez jusqu'à l'existence. Le cavalier apporte de l'air au royaume du feu. Il attise les flammes, les rend plus intenses. S'il est dénué de compassion, un tel individu peut causer le chaos. Les bourrasques raffolent les flammes qui dévorent tout sur leur passage. Alors, là, votre cavalier, ici, il part vers la gauche. Donc, quelque part, je partirai sur une signification du passé. Un manque de maîtrise, trop de passion. Voilà. En même temps, elle peut être bonne comme pas bonne, cette carte-là. Voilà. On a peut-être un manque de maîtrise, des choses qui ont été un petit peu vite. Là, avec mon 7 de denier, il regarde vers la droite. Donc, avec mon 7 de denier, 7 de denier, une aspiration inassouvie, une spéculation manquée, une occasion perdue à cause d'une réaction trop lente. Ces échecs décevants découlent de notre suffisance. Moins que nous nous soyons tout simplement pas en mesure de réussir, sur cette carte, les 7 pentacles ont été oubliés dans un champ aride à la merci des éléments. Ils se sont ternis. Ils commencent même à s'effriter. À quoi pense cet homme ? Cela manque-t-il de la décadence qu'il observe ? Est-il trop faible pour emporter les pentacles ? Les mandorles du soleil, le vent suggère que la guérison reste possible, ne serait-ce qu'en admettant nos échecs et nos limites. Nous sommes humains, près tout. Le jour naissant signale aussi que l'échec d'hier n'empêche pas de réussir aujourd'hui. Le potentiel est toujours là. Ces pentacles peuvent encore être sauvés, réparés. soulevez-les 1 à 1 s'il le faut. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez un raccord ici. Les échecs d'aujourd'hui sont peut-être liés à l'excès de vitesse d'hier. On avait ce côté flamboyant. On a peut-être provoqué du chaos. Et là, on a un échec. Ensuite, avec le 7 de coupe, 7. L'illusion du succès L'homme lève les yeux vers les 7 coupe porteuses chacune d'un cadeau singulier. Elle flotte dans les nuages à la lisière du jour et de la nuit, là où notre planète laisse place au vide immense de l'espace. Tout en haut, le soleil brille dans un firmament étoilé. Ses rayons traversent une mandorle. signe de l'illumination porteuse de guérison. En bas, sur la terre, la vue brouillée par la lumière du jour, l'homme sait que pour aller de l'avant, il doit choisir une coupe. Sa fenêtre d'action est limitée. Il doit choisir vite avant que les coupes ne disparaissent dans les nuages, avant que le soleil ne se couche. Dans une situation comme celle-là, mieux vaut choisir vite que de ne pas choisir du tout. Chacun euh... chacune ? Attendez, il y a une faute d'écriture. Chaque coupe, là il y a écrit chacun, chaque coupe contient une bénédiction, alors décidez-vous tant que vous le pouvez. Alors sinon, vous repartirez les mains vides. Alors là, j'ai une carte où on a été trop vite, trop flamboyant. Là, on a une carte où on stagne et là, on me dit de rechoisir vite. Alors, on me dit quoi ? J'ai bien une notion de vitesse sur ces trois cartes-là et c'est super intéressant de voir à quel point on me parle toujours de vitesse et de soleil. Là, j'ai le soleil qui tape, il se lève, mais il ne faut pas attendre qu'il se couche. Donc, décision à prendre pour ce vendredi. Vous avez peut-être provoqué du chaos ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui vous a brûlé les ailes, peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu percuté en allant trop vite. Du coup, vous avez laissé des regrets s'installer et c'est ça qui se met ici avec ces sept de pentacle au sol. Il y a des regrets qui se sont installés, ils ont pris racine et là, il y a moyen de sauver encore les choses. Donc, si vous avez des regrets, il y a encore moyen de changer le cours du destin en décidant. En décidant quoi ? Dans les couples, il y a plusieurs choses. Il y a l'être, il y a l'esprit, il y a l'être humain ici avec cette notion. Alors là, je me laisse porter par mon intuition. Vous voyez, il faut lire le livre mais aussi se laisser porter par l'image. Vous avez le choix entre l'être humain, la spiritualité, la victoire, le succès, le pouvoir avec le dragon. Vous avez l'image, la fausse image de soi avec le self ici. Vous avez la lumière de l'esprit, vous avez celle du corps. Il y a plein de choses à mettre en place. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire pour réparer en fait ces deniers qui sont là au présent ? Ils sont là en train de périr et d'attendre. Et vous voyez, le 7 de denier, normalement, ça n'a pas cette signification-là. Là, c'est le travail qui porte ses fruits sur le long terme. Là, c'est des deniers qui attendent d'être réparés, d'être emmenés. Voilà. Donc, faites votre choix. Réparez les erreurs qui peuvent l'être. Ou avancez. Ne stagnez pas pour ce vendredi. Ne restez pas en stagnation. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi. On est seul et des fois, on est en peine. Alors, bougez. Voilà. Bougez et faites le choix de la corporalité, du bien-être, de bien s'habiller, de bien se porter, de bien se présenter. Et si vous aimez la solitude, alors faites le choix d'être habillé à la cool avec un beau turban, de vous faire une belle ambiance et faites le choix de la spiritualité à ce moment-là. Si vous n'avez pas d'argent, faites le choix de commencer à écrire vos CV, votre lettre de motivation. Les deniers qui restent là, ça peut être ça aussi. Voilà. Qu'est-ce qui est en suspens dans votre vie et sur lequel vous avez du pouvoir ? C'est à vous de voir. À vos plumes. À vos plumes. Allez, on continue. Donc ça, c'était pour le tarot de la lumière de guérison. Je vous ai montré un petit peu comment faire avec ce jeu. Je vous ai montré avec le livret et je vous ai montré ensuite en intuitif, en rajoutant votre touche de personnalité de contention par empathie. D'accord ? Voilà, voilà. Donc j'espère que ça fera plaisir aux deux abonnés qui m'ont demandé un petit exemple de tirage avec ce jeu-là. Alors, je me rends compte que je n'ai pas du tout lu le livret, donc je vais le laisser sur la table et je vais le travailler bientôt. Je le mets ici. On est parti sur l'oracle des cœurs vaillants pour ce vendredi. Oracle est-ce que je peux avoir trois cartes s'il vous plaît ? Est-ce que je peux avoir trois cartes ? Non, je vais demander trois. Bon. Il y en a trois ici. Ce sera six cartes, les amis. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je ne décide pas. Je ne décide pas. Je suis un cartomancien maltraité. Mes cartes maltraites. Allez. Alors, peut-être que c'est un double message. Peut-être. Vous avez vu, j'ai mis trois cartes ici. Le cœur coton. Alors, pour ce vendredi, la douceur incarnée. Le cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures. Et cœur bourgeon, je crois au bonheur. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé par ce tirage. Mes pichous. Mes pichous. Alors, on avait le cœur cousu. Et du coup, ça fait un lien avec ce tirage que j'ai fait là. Il y a vraiment eu un chaos. Il y a vraiment eu une blessure émotionnelle. Il y a quelqu'un qui a peut-être été un petit peu violent dans sa façon de faire. Ça manquait de tact. Et du coup, il y a ce cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures. Et ça demande de la douceur. Je vous ai parlé d'introspection tout à l'heure, de se poser et puis aussi d'aller chercher un petit peu en soi de se mettre à nu par rapport à ses blessures, les blessures de rejet et d'abandon. J'ai des larmes aux yeux. J'ai vraiment une personne en souffrance pour celle-ci. C'est assez impressionnant de voir à quel point les souffrances du passé peuvent nous bloquer dans le présent. C'est terrible. Attendez. Je souffle un petit peu pour laisser passer l'émotion parce que celle-ci n'est pas la mienne. Ah non, je sais ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Donc ici, cette blessure, voilà, blessure de peur de l'abandon, du rejet, ça peut être un parent, ça peut être un père, une mère, ça peut être des frères et sœurs maltrétants, ça peut être... C'est lié à l'enfance, souvent. C'est très souvent lié à l'enfance. Ça peut être aussi un convoin ou une convointe qui nous a brisé le cœur. Réparer point par point avec douceur. Faites preuve de douceur. Acceptez cette souffrance qui vous appartient, qui est la vôtre. Accueillez-la. Dire je t'accueille, je te buçonne. Mais maintenant, maintenant que je t'ai accueilli, maintenant que je t'ai reconnu, on va travailler ensemble point par point pour aller vers le meilleur et à ce moment-là, aller vers le bourgeon. Je crois au bonheur. Essayez, entrevoir, entrevoir, c'est espérer, c'est entrevoir qu'on peut avoir mieux dans la vie. Voilà. Écoute et compassion, écoutez-vous ou alors faites-vous accompagner par quelqu'un qui a une équipe empathique, ici, expérience vécue. Voilà. Quelqu'un qui va écouter votre expérience, votre vécu sans vous juger, sans juger, c'est important. juste de vous accompagner, voilà, et qui vous permettra de voir, d'entrevoir un avenir meilleur. Ici, pour cette carte-ci, ces trois-là. Pour celle-ci, j'espère que ça ne va pas me chambouler comme celle-là. Ah oui, j'ai un petit cœur, j'ai un petit cœur, les amis. Ou un gros cœur, je ne sais pas comment le dire. Cœur de lumière, finis les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Une sorte de mise à nu, un rappel de mise à nu avec tout à l'heure. Le cœur bouclier, se protéger, s'est s'armer, protection, acceptation. Et le cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme, peur et fragilité. Alors, en final, ce n'est pas deux messages séparés, j'ai bien un rappel ici. J'ai toujours cette histoire de blessure émotionnelle qui nous rend fragiles. On se perçoit comme fragiles et du coup, on se protège. On se ment à soi-même. On s'est mis une armure ici pour se protéger des blessures émotionnelles. On a trop souffert et du coup, on a peur d'exploser en milliers de fragments. Ce cœur de cristal, c'est ça. Du coup, on se retrouve sur des états d'âme qui sont un petit peu extrêmes. mais on se dit solide. Avec cette carapace, on s'est mis une carapace, on dit, moi, je suis solide, je peux me prendre les clous. Moi, je suis... Voilà. Mais c'est un mensonge. Le cœur de lumière finit les mensonges. La vérité transparaît. Voilà. Acceptez d'avoir souffert, de vous être endurcis et peu à peu, recusez en fait. Retirez cette carapace peu à peu et faites-vous confiance. Voilà. Entrevoir le bonheur. Tout simplement. Voilà, les amis. Je voulais conclure. Je voulais conclure avec un troisième jeu. Je suis perturbé. Ça y est. Je voulais conclure avec l'oracle d'Annabella pour ce vendredi. Alors, c'est un jeu que je n'utilisais pas très souvent et maintenant que je fais les vendredis de l'amour, je l'ai ressorti. Voilà. Je l'ai ressorti. On est parti. Pour ce vendredi, mes petits loups. Hop. Je prends je prends celle-ci. Je prends ces deux-là. OK. Est-ce que je peux encore en avoir quatre ? Est-ce que je peux encore en avoir quatre ? Oui. Hop. Il m'en faudrait encore une. D'accord. Allez. J'en ai deux. J'en ai deux. OK. Je n'en avais demandé qu'une, mais... Écoutez. Les cartes ont parlé. pour ce vendredi. C'est un tirage assez... assez émotionnel. Je vous avouerai. Je vous avouerai que ce vendredi me paraît... euh... un petit peu perturbant pour moi. Voilà. On est à la croisée des chemins. On avait tout à l'heure cette introspection, etc. J'ai eu cette impression pendant tout le tirage d'être en dualité. Avec les gens qui veulent être seuls et pas être seuls. Les gens qui se disent costauds, mais qui ne le sont pas et qui ont des... qui ont des blessures et qui, en fait, voilà, masquent un petit peu cette vérité, cette réalité, cette... cette fragilité qui les caractérise. On est à une intersection. J'ai bien cette notion de croix ici. Là, j'ai la femme brune. Alors, potentiellement, j'ai une femme super coquette. J'ai la femme brune. Si j'avais... La femme brune vous parle, eh bien, prenez cette information telle qu'elle. Là, on me parle d'une jolie femme, d'une belle femme. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour ce vendredi, se faire beau, se faire joli, etc. La situation semble bloquée. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on ne voit pas qu'on peut être heureux. Et là, c'est ça. Elle semble bloquée. Elle ne l'est pas, en fait. La situation semble. Tout est dans cette nuance-là. Elle n'est pas bloquée. Mais pour l'instant, vous êtes fatigué. Vous manquez de motivation. Vous n'avez peut-être plus le regard assez neuf, assez nouveau, pour voir que cette situation peut être débloquée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit peut-être voir quelqu'un qui puisse faire preuve de compassion, d'empathie et vous aiguiller pour vous montrer qu'en fait, ce n'est qu'un semblant de blocage que vous pouvez faire quelque chose. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut maintenant être dans l'acceptation et dans le recueillement. Accueillir ses blessures et dire, voilà, maintenant, elles sont là, je vais te soigner comme un enfant, comme un enfant chéri. C'est le bon moment pour passer à l'action. C'est maintenant en fait que ça se joue. Nous, aussi avec le jeu de la guérison, le fait de devoir aller vite, il y a une fenêtre temporelle qui se joue ici. On me dit maintenant, c'est now. Voilà, c'est maintenant, c'est ce week-end, c'est ce week-end qu'il faut que ça bouge. C'est aujourd'hui que je dois prendre cette décision. Là, j'ai ce mouvement de doigt, cette plaque. C'est now. Voilà, ça se dit comme ça dans ma tête. C'est now. Maintenant, la protection, le guide, ici, c'est un message des anges. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, message des anges, ici. C'est now. C'est ça que j'ai dans l'oreille. Maintenant, now. La cassure. On va avoir une sorte de coup de foudre. On casse avec ce côté un petit peu ouais, c'est pas juste, ouais, non, c'est now. Plague. Hack, cassure. Quelque chose qui s'est fait de façon un petit peu violente. Comme si on avait besoin d'un coup de pied aux fesses pour se bouger là. Quelque chose dans ce style là. Alors, ça va provoquer des tensions parce que les gens ont l'habitude de vous voir un petit peu fatigué, un petit peu aigri, tout ça. Et quand vous allez vous reprendre en main, il y a des gens qui vont peut-être résister un petit peu. Mais on conclut avec celle-ci. Et oui, dis-moi que je, dis-moi que tu m'aimes le vendredi. Mais je vous aime. Voilà. Je t'aime, je m'aime. C'est le fait de s'aimer soi-même et aussi oser dire à l'autre, je t'aime, mais j'ai aussi ma place. J'ai aussi des choix et j'ai aussi des envies, des besoins. On peut aimer l'autre sans pour autant céder à tout. D'accord ? S'aimer soi-même de façon saine permet d'aimer autrui d'une meilleure façon. Donc, quelque part, vous lui rendrez service et vous vous rendrez service à vous-même également, en fait, en vous aimant. Voilà. Donc, je vais conclure sur ça, les amis. Moi, ça me convient très bien. Alors, pour ce vendredi, je vous aime. aimez-vous le plus tendrement possible. Le cœur coton, avec tendresse, avec douceur. Bonne douceur à vous. Week-end tout doux pour vous. Voilà. Et plein de boutous. Bon, je crois que ça rime. Ciao tout le monde. Et à bientôt. Rendez-vous demain pour le tirage multi-choix. Voilà, multicolore.